Et regardez la fameuse Picalia, saignante, griguée sur les côtés. Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui, on est toujours à Nantes, dans la Loire-Atlantique. Et franchement, il y a trop de trucs à manger à Nantes ! C'est un truc de malade ! Et comme je suis là peu de temps, je fais ça en mode marathon et je dois enchaîner les étapes. Et aujourd'hui encore, on va continuer à aller voir le premier épisode notamment que j'ai fait à Nantes il y a quelques jours. Et vous allez m'en donner des nouvelles. En tout cas, aujourd'hui, je vais démarrer avec une dark kitchen, mais qui n'a pas l'air d'être une dark kitchen comme les autres. C'est assez spécial, genre on peut venir et tout, donc ce n'est pas vraiment une dark kitchen. Je n'ai pas bien compris, ils ont l'air complètement ouf sur Instagram, ils m'ont ambiancé. Du coup, ma curiosité me donne envie d'aller les voir. Et puis ensuite, on va partir pour un restaurant, une sorte de churrascaria portugaise. Bon, on m'a dit que c'est mi-portugais, mi-espagnol au niveau de ce qu'ils proposent. Là encore, il y a l'air d'avoir une trop bonne ambiance. Bref, sivez-moi, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, on a été un petit peu plus loin dans le concept et on l'a ouverte au public. Ah ouais, donc du coup, ce n'est plus vraiment une dark kitchen. C'est une white kitchen. C'est une white kitchen. Donc, c'est une dark kitchen over au public. C'est quoi la différence entre une dark kitchen ouverte au public et un restaurant ? En fait, on avait envie vraiment de transparence au niveau de… Pour notre clientèle, toutes nos marques, on les a créées nous-mêmes déjà en fait. Ça veut dire que le créateur des marques, il est là. Ce qui fait que c'est dark kitchen, c'est qu'en fait, il y a plusieurs marques au sein du même endroit. Mais tout vient de vous. C'est souvent le concept, le dark kitchen. Vous êtes des artisans de la dark kitchen. Parce que souvent, les dark kitchen, on voit en fait, c'est devenu un peu industriel et tout ça. Il y a des plateformes qui ouvrent et qui placent des marques qui existent déjà. Non, non, nous, c'est des marques à nous. Ils sont sur l'oeuvre, là, gavard. Alors, on a du burger, on a de la poutine, on a des bébés burgers. D'accord, des mini burgers. Ah, très bien. C'est quoi, Narcos ? Tacos. Ah, c'est du tacos. Et explosion de saveurs, c'est des pokés. On a aussi Math Fry, c'est une nouvelle marque. C'est une marque de poulet frit coréen. Hyper, hyper. Ok. Donc, ça y est, je commence à comprendre. Voilà, c'est ça. Et tu vois, donc, en fait, les gens peuvent venir commander directement sur place s'ils n'ont pas envie de payer des frais sur les plateformes, par exemple. Il y a une borne. Il y a une borne. Et en fait, tu choisis. Et tu peux prendre un peu de chaque marque. C'est ça. C'est ça qui est génial. Ah ouais, c'est cool. S'il y a quelqu'un chez toi qui veut un burger, quelqu'un chez toi qui veut un taco, c'est où ? Exactement. C'est pas mal, ça y est, j'ai tout compris. Et il y a aussi des tables. Il y a aussi des tables. C'est la seule dark kitchen où il y a des tables où tu peux manger sur place. Ouais, c'est ça. On n'en a pas beaucoup, mais on n'avait pas envie de... Alors, on voulait rassurer le client et je veux la transparence. Ouais, c'est pas mal. On voit les cuisines et on peut voir la cuisine. Voilà, les propres, on a travaillé l'espace. C'est vrai que maintenant, les gens ont l'habitude. Ça rassure. Au début, les dark kitchen, ce qui marchait, c'est que les gens, ils pensaient que c'était carrément un resto. Après, on a connu le phénomène et ils se disent, ouais, mais je ne sais pas si le mec est dans une cave, comment c'est, et ainsi de suite. Il y a pas mal de gens qui n'ont pas une très bonne image des dark kitchen, mais nous, on l'affiche sur la façade, voilà. Et vous faites un peu, c'est quoi, tu m'as dit des expos, c'est quoi, c'est ça ? Ouais, en fait, on a envie que ce soit un lieu assez ouvert, donc là, l'expo qui est là... Ah, l'expo, c'est vos têtes à vous. Ouais, c'est une... Ah bah, c'est super. En fait, c'est une expo, non, on est un peu mégalos, c'est pour ça que tu as. Ah, c'est les travaux, c'est des travaux, parce qu'on a bossé ici, on a bossé dans ce qui est. Donc, voilà, c'était pour remercier un petit peu tous les artisans, tous les artisans qu'on bossait sur le projet. Bon, du coup, je vais quand même tester un nouveau burger, je peux pas venir, même si je mange beaucoup à Nantes, et je vois passer ça, je vais pas juste le regarder dans les yeux, quand même. Et comme ça, je peux tester votre table, voilà, la seule dark kitchen qui a une table, et tu m'as dit, il y a même des gens qui appellent pour réserver. Et ouais, ça arrive, effectivement, ça arrive. C'est encore des gens qui n'ont pas compris le concept de la dark kitchen, mais c'est pas en vous voyant faire qu'on va comprendre. Black Fry, c'est la marque autour du poulet frit. Le poulet, elle est bien, et c'est un petit pain au curcuma, vous avez vu ça ? Enfin, oui, vous avez vu, vous connaissez, c'est chez vous. Il y a une petite sauce à quoi, il m'a dit ? Sauce curry, là. Sauce curry vert. Franchement, il a l'air sympa, ce qui est sûr. Il est trop bon, le poulet frit. Il est bien mariné et tout. Vous connaissez la tête du mec qui a dit, je mangerai rien, et qui est... Magnifique. On va dire, si toutes les marques sont comme ça, testez, ils sont ouverts 7 jours sur 7 à Nantes, donc si vous êtes dans le coin, vous mourrez pas de faim grâce à eux. De 10h à minuit, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Florian, merci, on t'aime, on t'aime. Je vous aime aussi, à bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Bon, allez, le devoir m'appelle. Bonsoir. Enchanté, Florian. Ça va bien ? Ça va bien ? Bon, je suis venu vous voir parce qu'on va beaucoup parler de vous. Ouais. Ah ouais. Picota, donc ici, c'est quoi le délire ? C'est une churrascaria, finalement. On fait tout ce qui est grillade, poulet grillé à la portugaise, grillade brésilienne, espagnole, argentine. Allez, on voyage un peu, c'est pas que portugale. On voyage, exactement. C'est le soleil, quoi. Exactement. C'est super, ça. Donc c'est pour les amateurs, quoi. Deux viandes, deux poissons, des deux. Poissons, burgers, poutine, puisqu'on a vécu à Morin. En fait, la poutine aussi. Ah ouais, c'est mix, c'est crossover. On est vraiment très, très hétéroclite. Voilà, c'est génial. Ah, ça part en apéro, là. Alors, la planche à four. Alors, ici, vous avez crevettes grillées, panne con tomate avec le serrano. Ici, chorizo, fèves. Et ici, vous avez des petits légumes grillés, artichaut, plongettes, aubergines, c'est ça. Allez, on démarre avec ce grand classique, un petit pan con tomate. On adore les pains frottés comme ça, là, à l'ail, à la tomate. Le pain est super bon. C'est un peu focaccia, tu vois, le genre. En fait, j'ai aimé, c'est un pain chiap bata qui fait revenir dans l'huile d'olive. C'est trop bon. Et les tranches de jambon serrano, qui sont à côté, qu'on peut mettre soit sur le toast, soit manger carrément comme ça, tellement c'est bon le jambon serrano. Il n'y a même pas besoin de pain, en vrai. Et regardez-moi ces jolies petites crevettes grillées qui vont avec leur sauce sriracha. Allez, on y go. Le combo crevettes et la sauce. Combo mignon parce que j'adore le griguer de la crevette avec la petite sauce qui rajoute un peu de fraîcheur. Franchement, rien à dire. Franchement, tout est bon. Regardez même ça, ce sont des petits morceaux de chorizo avec des fèves tout taillées en tout petit. Tu le manges comme ça ou tu veux une pita, ça passe crème. Bon, là, on va voir comment ça se passe du côté de la préparation des viandes. Oh là là, Laurent est en action. La picanha. Ah, la fameuse picanha. Alors, on peut vous rappeler ce que c'est que la picanha. Alors, c'est la pointe de rhum steak sur laquelle on a laissé le gras. Ouais. Et donc, on l'a taillée pour faire comme un fer à cheval dans une brochette. D'accord. De façon brésilienne. Ok. Un seul morceau, on peut mettre jusqu'à trois morceaux sur une brochette. D'accord. Ça à partager, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est top ça. Et du coup, la meilleure cuisson, c'est quoi, la saignante ? Ah oui, ouais. Et là, on va travailler le thon, le thon rouge, juste grillé, encore cru à cœur. Ok. Donc, bien fort sur le grill, une minute et demie de chaque côté. Ah ouais, là, il faut rester devant pour ne pas l'oublier. Du coup, depuis combien de temps dans la restauration, Laurent ? Oh, une trentaine d'années. Ah ouais, d'accord. Et avant ce projet, c'était quoi le projet ? Avant, on était à Montréal. D'accord. Et puis avant ça, on était dans le sud de la France, à côté d'Aix-en-Provence. D'accord. Dans le Luberon. Au Canada, on a ouvert un restaurant. Vous avez déjà eu cinq vies. Oh, ouais. Avant ça, on était à Paris. Ouais. Moi, je travaillais en Etoile et Michelin avant. D'accord. Il y a bien longtemps. Toutes les sortes de cuisine et de restauration. Ouais, c'est ça qui est important. Je pense qu'il faut goûter à tout. Exactement. Si je peux dire ça comme ça. Ouais. Ça, c'est de la purée de manchego. Ah ouais ? Ouais. Donc, le manchego, c'est le fromage. Fromage de brebis, une tome de brebis espagnole. Génial. Une sauce plancha à l'espagnol. Juste huile d'olive, ail, persil. Ça, ça booste bien le goût, là. Ouais. Et on vous a fait une petite poutine aussi. Ah ouais, on va pouvoir goûter. Ah, c'est génial. Cette poutine, là, on s'est inspirée d'une rôtisserie portugaise à Montréal, à côté de chez nous. La rôtisserie s'appelle ma poule mouillée. Alors, voilà, la poutine, on l'a appelée ma poule mouillée. Trop bien. Voilà. Donc, c'est frites, fromage à poutine. Le vrai fromage. Le quick, c'est ça ? Ouais, fabriqué à Vannes. Il est produit à Vannes, donc il est français. D'accord. Ça, c'est intéressant. Avec poulet filoché qu'on grille dans la rôtissoire qui est juste devant. Ah ouais. Ouais. Et chorizo ibérique, légèrement piquant. Ah ouais, donc c'est quand même une poutine un peu latine. Ah, c'est... On est en fin de service, donc il n'y en a plus beaucoup. Le poulet, il vient de pas loin non plus, j'ai vu. Ah oui. Poulet d'Ancenis, en label rouge poulet fermier. On travaille en direct avec la coopérative des fermiers. On les fait mariner minimum 24 heures dans un mélange d'épices qu'on a fait nous-mêmes. Ok. À la rôtissoire, c'est une rôtissoire à flammes. C'est pas une rôtissoire électrique. Donc, il y a vraiment l'aspect grillé du poulet à la portugaise. C'est ça. L'un des secrets du bon poulet à la portugaise, c'est vraiment le côté grillé, quoi. Ouais, vraiment grillé. Ça donne vraiment un bon goût. Presque cramé. Moi, j'aime bien. Bon, il ne faut pas trop le cramer non plus. Non, non. Mais quand c'est cramé juste comme il faut, c'est nickel. Exact. Franchement, cette planche est magnifique. Ce que j'adore ici, c'est vraiment le côté original de par les différentes influences. On a la poutine, on a du poulet frit. Donc, ça, c'est plus Canada, States, et ainsi de suite. La picanha, le thon grillé. Et là, ce qui me fait vraiment envie, c'est aussi cette purée au manchego, fromage de brevis, qui a l'air vraiment onctueuse. Bien, le gars, on lui propose un plateau de viande, de poisson grillé. Et la première chose que je mange, c'est la purée au manchego, mais elle m'appelle. Elle est super bonne. Elle est bien parfumée au fromage, là. Délicieux. Et ça, c'est la purée de la maturité. Et le thon, là. Je vous dis, moi, je ne suis pas fan de base du thon, des steaks de thon et tout dans les restaurants. Celui-ci, la façon dont il est grillé et tout, c'est délicieux, vraiment. Allez, le petit tender avec la petite sauce. C'est le retour de la sauce riracha. Et regardez, la fameuse picaglia, saignante, grillée sur les côtés et bien saignante au milieu. Je vais goûter la poutine. Première poutine hispano-portugaise avec le poulet de la churrascaria et le chorizo. Le fameux fromage, le fromage à poutine. Allez, la bouche est parfaite. J'ai la frite, j'ai le chorizo. Je ne suis pas hyper fan de poutine de base. Mais là, j'avoue, le poulet, là, qui est vraiment de qualité, on puisse y venir juste à côté. Trop bien. Et le fromage, c'est l'authentique fromage à poutine, fabriqué en Bretagne, à côté. Bon, bonjour, t'es le restaurant. Même quand on a trop mangé, comme moi aujourd'hui, même quand on a plus faim, on se doit de prendre un pastel de nata. Ah oui, le petit gâteau portugais par excellence, ni flan, ni tarte. Eh bien, j'ai bien mangé, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup, Laurent. Avec plaisir. C'était cool. Merci à Madame aussi, parce que franchement, c'est... Voilà, vous travaillez tous les deux. Bravo. Il y a toute l'équipe derrière. Oui, il y a toute l'équipe derrière, bien sûr, qui passe avec vous. C'est important. Très important, franchement. Si vous passez sur Nantes, même si vous habitez sur Nantes, n'hésitez pas, je vous mets toutes les infos dans la description. Vous pourrez venir tester ce que j'ai mangé, et même d'autres choses, parce que du coup, il y a quand même largement le choix. Bravo, il y a plein de choix, plein de possibilités. Merci à vous. Merci beaucoup. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve comme d'hab. Sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. C'est bien. Bonne réponse. Merci. Alors, tu dis quoi, Florian?